La plus petite, la plus sommaire des septariats que j'ai eus entre les mains, présente au centre d'une pastille de la dimension d'un cachet d'aspirine, une minuscule étoile à quatre branches, ou plutôt la corolle de certaines crucifères naines de montagne, d'un bleu intense et aux pétales effilés, presque filiformes. L'extrémité des pétales est noire, bordée du même blanc qui colore le cœur de la fleur. Ce sont déjà rayons qui fuient et s'exténuent, ébauchant la plus simple des figures. Bientôt, celle-ci se complique. Les fourches se terminent en crochets ou en cisailles. Les branches sont reliées par des haubans presque imperceptibles. Des débuts de réseaux ou de gréments s'organisent et se ramifient sur de plus vastes étendues. Les plus légers sont aussi fins que les défauts appelés cheveux, qui, à peine visibles, disqualifient cependant les porcelaines précieuses. Il arrive que les lignes s'élargissent et s'ouvrent en ravines tapissées de menus cristaux. Elles dessinent des figures qui éclatent, des proliférations de cellules polygonales, des développements de dodecaèdres sur un plan, des nervures irrégulières qui s'étendent en tous sens, des toiles tissées dans le vide et où aucune araignée n'est à l'affût, des coupes transversales de murex, spirales au centre et toutes épines dehors, des filaments de méduses qui s'achèvent en mèches de fouet. Entre les flammes d'un astre incandescent ressurgissent dans la nuit de la pierre des épis lumineux, barbelés, des semences flottantes échappées du chardon central fixées à l'instant de leur envol et qui font comme une gloire au capitule originelle. Il s'agit toujours dans ces premières espèces d'une géométrie à la fois capricieuse et harmonique qui conjugue en se jouant rigueur et désinvolture. La composition semble avoir pour foyer le centre du nodule, s'en éloigner en tumulte, s'évanouir enfin et disparaître avant d'avoir atteint la périphérie du boulet. Mais elle a procédé à un partage inégal de l'espace. Les lignes souples et vivantes impriment dans le silex incohercible l'idée, la formule d'un mouvement plus complexe et plus libre que celui des ondes qui, à la surface d'un fluide, s'éloignent du point où celui-ci fut ému. Ici. Ce sont des craquelures aux angles vifs qui se propagent dans un milieu coagulé et qui amortit vite la fermeté du minéral. Dans certains échantillons de taille exceptionnelle, l'irradiation des fissures semble s'être effectuée autour de deux centres affrontés. Les filets à larges mailles s'approchent, sans se chevaucher, s'explorent sans se nouer, se frôlent comme antenne, comme palpes en tâtons voluptueux ou inquiets. Tout se passe comme si ces étendues cloisonnées réparties en alvéoles clos ou qui cherchent, au contraire, à ne pas se clore, étaient en réalité des organismes sensibles qui se renseignent l'un sur l'autre par de craintifs attouchements Ils ne sont encore que diagrammes, plus près de l'épure que de la vie Mais un obscur frémissement anime leur gelée polarisée On dirait qu'avant de se combattre ou de s'accoupler ces amibes en train de proliférer, fragiles, peut-être solubles éprouvent le besoin de se reconnaître tout en appréhendant les périls d'un premier contact peut-être corrosif Je parle de pierres qui ont toujours couché dehors ou qui dorment dans leur gîte et la nuit des filons Elles n'intéressent ni l'archéologue, ni l'artiste, ni le diamantaire Personne n'en fit des palais, des statues, des bijoux ou des digues, des remparts, des tombeaux Elles ne sont ni utiles, ni renommées Leurs facettes ne brillent sur aucun anneau, sur aucun diadème Ni bornes, ni stèles, pourtant exposées aux intempéries Mais sans honneur ni révérences, elles n'attestent qu'elles L'architecture, la sculpture, la mosaïque, la joaillerie n'en ont rien fait Elles sont du début de la planète, parfois venues d'une autre étoile Elles portent alors sur elles la torsion de l'espace Comme le stigmate de leur terrible chute Elles sont d'avant l'homme Et l'homme, quand il est venu, ne les a pas marquées de l'empreinte de son art ou de son industrie Il ne les a pas manufacturées, les destinant à quelques usages triviales, luxueux ou historiques Elles ne perpétuent que leur propre mémoire Elles ne sont taillées à l'effigie de personnes, ni hommes, ni bêtes, ni fables Elles sont demeurées ce qu'elles étaient dans leur vérité Elles-mêmes et rien d'autre Je parle des pierres que rien n'altéra jamais que la violence des sévices tectoniques Et la lente usure qui commença avec le temps, avec elles Je parle des gemmes avant la taille Des pépites avant la fonte Du gel profond des cristaux Je parle des pierres, algèbres, vertiges et ordres Des pierres hymnes et quinconces Des pierres, dars et corolles, orées du songe, ferment et image De telles pierres, pans de chevelure opaque et raide comme mèche de noyer Mais qui ne ruissellent sur aucune tempe De telles pierres, papiers défroissés Incombustibles et saupoudrés d'étincelles incertaines Je parle des pierres plus âgées que la vie Et qui demeurent après elles sur les planètes refroidies Quand elles eut la fortune d'y éclore Je parle des pierres qui n'ont même pas à attendre la mort Et qui n'ont rien à faire Que laisser glisser sur leur surface Le sable, la berce ou le ressac La tempête, le temps L'homme leur envie la durée, la dureté L'intransigeance et l'éclat D'être lisses et impénétrables Et entières, même brisées Elles sont le feu et l'eau dans la même transparence immortelle Visitées parfois de l'iris et parfois d'une buée Elles lui apportent qui tiennent dans sa paume La pureté, le froid et la distance des astres Plusieurs sérénités Comme qui, parlant des fleurs, laisserait de côté aussi bien la botanique Que l'art des jardins et celui des bouquets Et il lui resterait encore beaucoup à dire Ainsi, à mon tour, négligeant la minéralogie Écartant les arts qui des pierres font usage Je parle des pierres nues Fascination et gloire Où se dissimulent et en même temps Se livrent un mystère plus lent Plus vaste Et plus grave que le destin d'une espèce passagère Des pierres de la Chine Au fond de la vallée de la rivière Ignang S'élèvent des pierres dont quelques-unes rappellent par leur forme Les pierres en surplomb des montagnes Les gens du pays les rectifient légèrement Et les placent à l'entrée des temples Elles sont naturellement remarquables Extraordinaires La pierre Ignche se dresse Élégante et belle Sur les escarpements de la montagne Lingnan Elle a un son métallique On l'emploie comme ornement Cette pierre est chose merveilleuse Grande, elle est rare À l'ouest de la préfecture de Quy À 70 lits de l'arrondissement de Longue Il existe une grotte appelée La caverne des dragons ou des poissons Il s'y trouve une pierre qui est tantôt grande Tantôt petite Si quelqu'un la brise et qu'il en examine l'intérieur Il y aperçoit des figures de dragons et de poissons Ceux qui passent devant cette caverne Évitent de parler Ils entendent des bruits lointains de tonnerre et d'ouragans Ils s'arrêtent en proie à la terreur Tout le monde n'entend pas ces bruits La pierre Iong Ohang change les filles en garçons D'après le Utsatsu On trouve la pierre Cheyenne à Yuling Elle vole mais seulement les jours de grande chaleur Lorsque s'élève alors un vent violent mêlé de pluie Il entraîne cette pierre qui tourbillonne avec lui En rasant la surface du sol Un recueil des songs précise Qu'il existe une cascade où vole déjà de froid Des pierres de l'antiquité classique Au Britanné de Sisyc était conservée la pierre fugitive Qui servit d'encre aux argonautes Elle s'en échappait si souvent qu'il fallut la sceller avec du plomb Une pierre d'assos en Asie mineure Qui se fend et se lève par feuilles est carnivore Les cadavres enfermés dans cette pierre sarcophage Sont dévorés par elle en 40 jours Les dents acceptées Elle pétrifie les miroirs, les brosses, les vêtements Et les chaussures enterrées avec le mort La pierre obsidienne est noire, transparente et mat On en fait des miroirs Ils reflètent l'ombre plutôt que l'image des êtres et des choses Les marbres croissent dans les carrières Pline le rapporte sous l'autorité d'un éminent naturaliste Et d'après le témoignage des ouvriers Qui affirme que les brèches qu'ils font aux montagnes ne durent pas Car la pierre se régénérant ne tarde pas à les combler Ils déplorent le fait S'il en est ainsi, s'exclame-t-il Le luxe peut espérer ne jamais finir Dans le poème morphique des Littica Il est question d'une pierre donnée par Phoibos à Hélénus On la traite comme si elle était un tout jeune enfant On l'habille, on la lave, on la berce Jusqu'à ce qu'elle fasse entendre sa voix Les bétiles sont des pierres venues du ciel Et qui gardent la propriété de se mouvoir librement dans l'air Entourés d'un globe de feu On leur rend un culte en Arcadie, en Béossie, en Syrie Et en bien d'autres lieux Arrétase, dans son Histoire de Phrygie Parle de la pierre autoglyphe du fleuve Sagaris Aucun artiste ne l'a touchée Pourtant, elle porte l'image de la mère des dieux Comme si elle avait pu se graver elle-même C'est ce que signifie son nom Si un eunuque en rencontre une Il n'a plus de répudence de sa castration Et la supporte désormais avec intrépidité Mais cette trouvaille est fort rare Sur le monte mollus, dit Clitophon Il est une pierre qu'on prendrait pour la pierre ponce Mais difficile à repérer car elle change de couleur Quatre fois par jour Seules l'aperçoivent les très jeunes filles Qui n'ont pas atteint l'âge de raison Sur les bords du Tanaïs Il existe une pierre semblable au cristal Mais qui présente des bandes colorées Elle porte une effigie humaine Quand le roi du pays est mort Le peuple descend vers le fleuve Et celui qui trouve la pierre est déclaré roi Ctesiphon le rapporte et aussi Aristobule Une pierre d'une île qui ressemble à une fève Empêche les chiens d'aboyer Morphologie générale des minéraux Peintres et sculpteurs puisent souvent dans la nature Plus que la matière première et le modèle de leurs œuvres Au hasard d'une promenade Ils ramassent épaves séduisantes et des brises inattendues Il s'agit de trouvailles fortuites, d'aubaines Ils recherchent la surprise plutôt que la beauté Même les rognons de silex qu'on heurte dans les labours Ou au pied des falaises procurent des formes parfaites Qui n'en a ramassé ? Les structures cristallines séduisent par une mystérieuse réussite Des plans à la fois nets comme des abstractions divines Et lourds de tout le poids de la pierre ou du métal Ils se coupent, se traversent en tous sens Comme si brusquement le caprice d'un démiurge Avait accordé pour un instant aux substances les plus impénétrables L'étrange don d'une perméabilité mutuelle absolue Les polyèdres ne sont pas soudés Mais imbriqués en architecture complexe Enfin, en de terribles creusets souterrains Furent modelés les volumes scoriacés des métaux natifs Ils semblent continuer de se hérisser et presque d'exploser Partout déchirés, partout agressifs et rebelles Ils fixent les sursauts d'une matière courroussée Qui se bat, qui se rebiffe où et comme elle peut Ces mots ne doivent pas tromper Les minéraux, ils battent de soi, n'ont ni indépendance ni sensibilité C'est justement pourquoi il faut beaucoup pour les émouvoir Des températures de chalumeaux et d'arc électrique Des violences de séisme, des spasmes de volcans Sans compter le temps vertigineux Les courbes des pierres, les arrêtes des métaux natifs Ne sont pas dues à de menus accidents ou à des énergies chétives Elles sont nées les unes d'une patience beaucoup plus lente Que la rapide persévérance humaine Les autres d'une brutalité beaucoup plus brisante et liquéfiante Que la faible violence humaine Mais paresseuses ou brusques Ces forces furent également puissantes Et conjuguées par mille contingences Qu'à leur tour composa entre elles un plus long hasard Étiré sur la durée entière du refroidissement de la planète La mer, l'inlassable goutte d'eau, le vent Qui peuvent attendre, qui ne sont pas comme l'homme Contraint de se hâter, assurent au corps qu'ils caressent Et qu'ils usent le profil le plus pur, le plus pauvre aussi Mais le seul véritablement nécessaire Dans ce long acquiescement, dans cette ultime misère Se dissimule assurément une des formes concevables de la perfection À l'autre extrémité, rescapés de l'univers des ébullitions Et des incandescences, des pressions inexpiables Des heurts et des déflagations irrésistibles Prend naissance la beauté pathétique de la matière Malmenée qui a trouvé son repos Usure Dans l'île de France, au sein d'une carrière de sable À mi-hauteur de la paroi Gisent des concrétions de grès siliceux Elles ont l'apparence de paumes ou de palmes De mains entreouvertes, de pétales froissés Irrégulièrement espacées, orientées dans le même sens Elles sont alignées en une sorte de banc horizontal Discontinu Un courant souterrain filtrant à travers le sable À former lentement de grandes larmes de pierre Fixées dans une fuite qui fut toujours éperdue Et toujours immobile Car c'est l'eau qui fuyait Et fuyant jour après jour, siècle après siècle Elle entraînait une fine substance Et la déposait sur quelques pauvres obstacles Qu'elle ne cessait ainsi de revêtir et d'accroître Le changeant en une forme immortelle Plusieurs des plus belles sculptures modernes Ont été trouvées en ce gîte Elles y étaient depuis environ 25 millions d'années Dendrites Prisonnières du gré Plus rarement de l'agate Exceptionnellement du quartz Les arborescences du manganèse y étalent leurs dentelles de feuillage Leurs chevelures de neurones Chaque brindille se détache Et se ramifie avec une prestigieuse netteté Parfois, elles atteignent l'ampleur des hautes palmes Que les gorgonies dressent au fond des lagons dans les mers chaudes Comme de grandes mains ouvertes Ou comme des lambeaux de filet qu'un leste empêcherait de remonter Dans le miel ou le lait bleu de l'agate Les dendrites esquissent souvent des paysages Collines, vallons ou combes Toujours plantées de sapins que la distance rend minuscule Et qu'on reconnaît à leur silhouette pointue Et aux branches basses, un peu relevées Elles évoquent encore le frêle éventail d'un lichen De ceux qui sont aplatis sur les pierres chaudes et rongées par le temps Il suffit pour les faire apparaître de polir l'endroit où elles affleurent Elles sont d'ailleurs vite reprises par la brume de l'agate Où elles s'abîment lentement Aussi est-ce dans l'eau pure du cristal de roche Qu'on les distingue le mieux Les dendrites cheminent à l'aise dans le roc limpide et dur Elles y ouvrent leurs gerbes, leurs carrefours Rien ne paraît végétal à ce point Pourtant les dendrites ne furent jamais vivantes Jamais la moindre sève n'irriga leurs dentelles ramifiées Leurs frondaisons délicates furent inscrites dans la pierre Par l'aveugle cristallisation de substances mortes D'oxyde métallique Mais leur touffe et ramage présente une si prodigieuse efflorescence Que le profane s'y trompe à coup sûr Il n'est désabusé qu'avec peine Mirage Assurément Que c'est celles qui affichent si parfaite simulation du végétal Quand ils sont soustraits tout ensemble à la vie et à la corruption Toutefois je ne parviens pas à me défendre de la conviction Que ces fougères fausses Qui n'ont de la plante que l'apparence Et qui appartiennent à un règne incompatible A leur manière avertissent l'esprit Qu'il est de plus vastes lois qui gouvernent en même temps l'inerte et l'organique Rupture Un cuivre Pour attester les actions brutales Je ferai choix des cuivres natifs Et d'abord de l'un d'eux trouvés au nord de la Nouvelle-Zélande Il évoque Tordus Dardés Rabattus par l'insistance d'un souffle qu'on ne sent pas Une flamme Comme on en voit effilocher dans la campagne par la brise du soir Elles partent en lambeaux écarlates Qui miroitent un instant dans l'obscurité croissante Puis disparaissent d'un coup après une pirouette de danseuse Cette fois, une magie a saisi la flamme au moment même de sa dispersion La voici devenue solide et restée mince Images durables et véridiques de la fuite du feu et de la gloire du vent Les couleurs du cuivre Les ventailles presque entiers des verres s'y étalent Au hasard Rares dans le détail, quasi clandestins Le vert, les verres dont le cuivre est foyer, domine Discrets d'êtres divers Tous sont complices et pourtant chacun accuse sa différence Ici, le vert lustré, presque noir, des mousses après la pluie Là, le satin vert des monnaies de fouille attaquées par les carbonates, les sulfites Plus fréquents, des bleus louches Qui tirent sur le vert, ceux des turquoises, des aigues marines Et des autres pierres bleues quand elles n'ont pas la bonne nuance À la limite, le vert tremblé, hésitant Des très jeunes amandes dont le duvet est encore d'argent Quatre squelettes Une ou plusieurs faces de l'aiguille, rongées comme par un dissolvant Sont creusées d'une multitude de cavernes minuscules et étincelantes Le cristal n'a rien perdu de son éclat Sa capacité de réfléchir la lumière et de l'exaspérer se trouve au contraire Multipliée par le foisonnement des alvéoles Le mal mystérieux qui attaque le minéral n'a fait que porter au paroxysme Ses vertus d'écho et de miroir Une aiguille de cristal habitée par sa propre effigie est dite quartz fantôme Elle est scandée dans son épaisseur par l'épure répétée de sa forme Comme par autant de voiles successifs de peau que la mue aurait conservée au lieu de remplacer Les laiteuses séparations superposées qui interrompent de leur névée la limpidité d'une jôle étincelante Y marquent la croissance de ses propres parois Parfois, elles disparaissent à l'improviste, dissipées comme brouillard qui fond Mais le moindre changement d'angle suffit pour que renaissent leurs versatiles inconsistances On dirait les reflets qui décroissent et s'estompent d'un objet pris entre deux miroirs affrontés L'image dans la pierre Les pierres possèdent on ne sait quoi de grave, de fixe et d'extrême, d'impérissable ou de déjà périt Elles séduisent par une beauté propre, infaillible, immédiate, qui ne doit de compte à personne Nécessairement parfaite, elles excluent pourtant l'idée de perfection, justement, pour ne pas admettre d'approche, d'erreur ou d'excès En ce sens, cette beauté spontanée précède et déborde la notion même de beauté Elle en offre à la fois le gage et le support C'est que les pierres présentent quelque chose d'évidemment accompli Sans toutefois qu'il n'y entre ni invention, ni talent, ni industrie Rien qui en ferait une œuvre au sens humain du mot Et encore moins une œuvre d'art L'œuvre vient ensuite, et l'art Avec, comme racine lointaine, comme modèle latent Ces suggestions obscures mais irrésistibles Ce sont avertissements discrets, ambigus Qui, à travers des filtres et obstacles de toutes sortes Rappellent qu'il faut qu'il existe une beauté générale, antérieure Plus vaste que celle dont l'homme a l'intuition Où il trouve sa joie et qu'il est fier de produire à son tour Les pierres, non pas elles seules Mais racines, coquilles et ailes Tous chiffres et édifices de la nature Contribuent à donner l'idée des proportions et lois De cette beauté générale Qu'il est seulement possible de préjuger Par rapport à elles La beauté humaine ne représente sans doute Qu'une formule parmi d'autres Jaspes et agates Pour la complication presque malsaine d'un dessin tout en courbe Pour un déploiement de couleurs contrastées ou fondues Les jaspes de l'Oregon présentent une démence graphique Que n'atteint, je crois, aucun autre minéral Chacun d'eux, si réduit qu'il soit Apparaît comme une sorte de lithographie en couleurs Houleuses et aussi pleines à craquer qu'un tableau de schizophrène En un mouvement de va-et-vient continu Les motifs renvoient à la trame Et la trame aux motifs A vrai dire, motifs et trames sont difficilement discernables Tant les formes sont parentes Les teintes de la même dominante lit de vin Et parce qu'aucune parcelle d'espace ne reste vacante Un univers de volutes, de ramages, de plèvres D'où émergent des visages écorchés L'éventail de muscles avifs dans les cavités de l'os Des seins tranchés nets Les framboises des mamelons enflés Des corps d'anours crucifiés par le courant qui les tétanise La peau bleuie et blette de la violence d'un spasme D'autre part, une panoplie dispersée de menus ustensiles Des fuseaux, des bobines, des navettes, des toupies, des boutons de tiroirs Au loin et non moins proche, des dunes Un rythme de sable modulé par le vent Un rideau de colline Un peuple de pitons érodés qui montrent leurs strates Des tours cotonneuses, immobiles comme les nuées des tropiques Ensemble violacés, lilas et jaunes en train de virer La gamme entière des teintes d'hématomes Une mer boursouflée dont les bulles épaisses, presque solides Semble une éruption de furoncle, de bubon sur un épiderme infecté Une vie démente et fauve Proliférant sans loi ni limite Produisant à l'envie tumeurs et goitres Un univers vorace et glissant Que la netteté du détail rend pratiquement inépuisable La chair meurtrie trahit la formule du règne monstrueux Que met en image par distraction la pierre imperturbable Qui ne sent ni ne sait Calcaire de Toscane Des fuseaux d'une netteté prodigieuse s'entrecroisent Sur l'étendue entière du calcaire graphique Ils dessinent de grandes sauterelles polygonales Serrées et mêlées Élites bruyantes et longues pattes égarées La tête de lune accrochée à l'abdomaine de l'autre À travers les corps soudés des insectes Les séparant d'un trait appuyé Puis soudain les traversant d'outre en outre Pour des filaments ramifiés comme nerfs ou artérioles rigides Leur réseau reste mat Tant qu'il ne réfléchit pas à la lumière Mais qu'on dirige la pierre de façon qu'elle capte un rayon Voici que s'illuminent les ternes filets Une électricité chevelue circule La plaque ruisselle d'éclairs Au-dessus des sillons lumineux Dans un bref canton préservé de la pluie des obliques Un disque lointain que son éclat de plomb écorché Fait reconnaître comme l'image du triste Saturne L'eau dans la pierre Parfois, un nodule d'agate de dimension modeste Sous-pesée, paraît anormalement léger On sait alors qu'il est creux et tapissé de cristaux Si on le secoue près de l'oreille Il arrive, mais très rarement Qu'il fasse entendre un bruit de liquide battant les parois À coup sûr, une eau l'habite Demeurée prisonnière dans une geôle de pierre Depuis le début de la planète Le désir né d'apercevoir cette eau antérieure Il faut polir lentement la surface rugueuse L'écorce de la géode Puis, avec plus de précaution encore La calcédoine interne jusqu'au moment où Derrière la cloison translucide Une tâche sombre se meut Elle tremble avec la main qui tient la pierre Et son niveau reste obstinément horizontal Quelques inclinaisons qu'on donne à celle-ci C'est l'eau, ou du moins un fluide d'avant l'eau Conservée d'époques si lointaines Qu'elle ne connaissait sans doute ni source Ni pluie, ni fleuve, ni océan De liquide, rien alors que des métaux en fusion Bientôt solidifiés, peut-être en quelques cavités perdues Le vélo c'est paradoxal mercure Miroir fugitif, liquide et froid Enfin Cette eau secrète Qui assurément de l'eau n'eut jamais que l'apparence À la plus légère fissure À la première percée Fut-elle plus mince que cheveux Elle fuse et se volatilise en moins de temps Qu'il ne faut pour le dire Seule une pression extraordinaire la maintenait liquide La moindre issue lui suffit pour disparaître sur le champ Évaporée en un éclair après la plus longue réclusion Je crois que nul ne reste insensible à l'émotion qu'engendre pareille présence Ce vase le plus clos jamais ne fut ouvert Il ne fut même pas soudé à sa naissance comme ampoule de verre Un vide s'y creusa de lui-même au cœur de la masse Nul, ni nulle force n'y fit pénétrer le fluide incorruptible qu'il contient Et qui depuis lors demeure impuissante à s'en échapper Le vivant qui le regarde comprend qu'il n'est pour sa part ni si durable, ni si ferme, ni si agile, ni si pur Il se connaît sans joie à l'extrémité d'un autre empire Et soudain, si étranger à l'univers, un intrus hébété Je ne devine que trop, par obsession personnelle Quelle méditation, du moins, quelle rêverie vague Un passager du monde peut commencer de dévider à partir de ses cailloux Hantés d'une liqueur Un peu d'eau géologique restée prisonnière dans la poche transparente d'une pierre hermétique Une idée de l'immortalité De nos jours, on peut acheter dans les magasins de Pékin et les grandes villes de la Chine Et aussi du Japon Des pierres aux formes élégantes, aux courbes harmonieuses Elles sont l'équivalent d'objets d'art et peuvent atteindre de grands prix Au XVIIe siècle, Chen Kiju énumère dans son traité des vertueux divertissements Les conditions favorables à l'appréciation de la peinture Il note parmi elles Être entouré de pierres rares Les amateurs de pierres étranges étaient alors nombreuses et célèbres Après dix siècles, il en demeure d'illustre Touwan descendait du célèbre poète Toufou Il écrivit son répertoire en 1126 pour le bénéfice des connaisseurs Il voyageait beaucoup afin de se procurer des pierres rares Il raconte comment il les acquérait Pour le choix des meilleurs échantillons, il recommande les critères suivants Je suppose par ordre d'importance croissante Bizarre I Insolite Chi Fantastique Quoi Les riches se ruinent pour une belle pierre Le Tchankou rapporte que le préfet de Xiangyang dépensa dix mille pièces d'or pour sa collection Ce sont des mondes complets et étanches C'est question d'échelle Toute pierre est montagne en puissance Les initiés passent facilement d'une grandeur à une autre Les cavernes procurent une image de la voûte du ciel Toute pierre qui se développe à l'envers au bord des précipices ou en surplomb est précieuse Elle ressemble à la chauve-souris suspendue dans les cavernes à la tête en bas La chauve-souris est immortelle Le néant du ciel s'appelle vide Le néant des montagnes, caverne Le néant de l'homme, retraite Chambre vacante de sa demeure ou de son cœur On entre dans les cieux cavernes en se courbant, en rampant, en se rapetissant Seul qui sait devenir microscopique y trouve asile ou petit circuler Les magiciens taoïstes connaissaient cet art Ils devenaient immortels Les immortels savent créer des sites, y pénétrer, s'y évanouir Il leur suffit de dessiner, de peindre Une montagne surgit Su Che, l'un des plus célèbres poètes des songs, comptant en une prose qu'on dit incomparable Les promenades iréennes qui l'enchantait au sens fort du mot La réalité s'y mêle aux rêves Il avait acheté une pierre verte et blanche qui désigna du nom de la montagne Che U Che du Kansu On y reconnaissait un lac en miniature au sommet Et un chemin sinué comme les intestins d'un mouton Elle était en même temps une grotte Et communiquait avec le premier des cieux cavernes Celui qu'on appelle pureté du vide Mais il fallait sans doute pour y parvenir Avoir su devenir assez petit pour pénétrer dans les cavités de la pierre Ses privilèges dimentels La grotte inférieure communique avec la grotte supérieure par une triple contorsion J'y ai fait un jour une randonnée mystique Les taoïstes étaient férus des voyages de l'âme Il s'agit sans doute de ravissements extatiques hérités des anciens chamanes L'esprit affranchi du corps est censé parcourir sans effort et presque instantanément Les différents mondes naturels et surnaturels avant de réintégrer son enveloppe Ils se meutent avec aisance dans les neuf étages de cieux et les neuf étages d'enfer Qui composent les cônes opposés par la pointe dont est fait l'univers L'infime et immense nature où vivent les hommes ordinaires Est le lieu minuscule de leur jonction Comment parvenait-on à ces commas hallucinés ? Mifou fixait-il jusqu'à l'hypnose la pierre perforée ? Certains textes inclinent à conjecturer que l'adepte faisait circuler par les cavités communicantes qu'elle contenait des fumées qu'il enivrait Peu importe De cette pratique je ne veux retenir que la contemplation intense et prolongée d'une pierre Monde en réduction où l'âme éblouie pénètre et goûte une jubilation exaltante Seuls les immortels sont capables de pareilles randonnées Peut-être convient-il de renverser la formule Seuls ceux qui éprouvent de semblables plénitudes Qui rêvent qu'ils effectuent de semblables voyages Peuvent avoir un pressentiment de l'immortalité Un amateur de Looyang possédait une pierre où l'on distinguait des ruisseaux et des gouffres Elle portait un arbre nain, un pain éternellement vert Sur qui les saisons n'avaient pas de prise et dont l'éclat jouait avec l'éclat de la pierre Le propriétaire de la merveille s'identifie avec elle Les anciens avaient coutume de dire Observez ce qu'il aime et vous connaîtrez l'homme Cela s'applique si bien à moi, vieux collectionneur Pur et beau, aux eaux florissants, sans rien de vulgaire, le corps de la pierre Efficience qui dépasse toute une génération et pourtant sans mouvement Voilà sa nature Chantant assis du monde sans se lasser C'est sa culture Prolongeant son bonheur le long des années sans s'écrouler C'est sa longévité Ainsi, moi, vieux, je suis la pierre Et la pierre, c'est moi Testament Vers l'année 1100, le gouverneur de la province Wu Wei était Mifu Grand amateur de peinture et de calligraphie, critique d'art, peintre et calligraphe lui-même Comme beaucoup de lettrés de son temps, il aimait et admirait les pierres étranges Un jour, il se revêtit de sa robe de cérémonie pour saluer une roche dressée dans sa résidence Il s'inclina devant elle et l'appela frère aîné Le gouverneur excentrique fut destitué Il n'obtint pas sans raison le surnom de tête à l'envers Je ressens pour les pierres la même révérence que le lointain chinois Par-delà les siècles et les méridiens, j'éprouve pour lui une complicité singulière que je n'ai avec personne d'autre Lorsque je regarde attentivement les pierres, je m'applique parfois, non sans naïveté, à en deviner les secrets Je me laisse glisser à concevoir comment se former tant d'énigmatiques merveilles Je me sens devenir un peu de la nature des pierres Entre la fixité de la pierre et l'effervescence mentale S'établit une sorte de courant où je trouve, pour un moment, sagesse et réconfort Pour un peu, j'y verrai le germe possible d'une espèce inédite et paradoxale de mystique Rien n'interdit que la méditation soit alors poussée jusqu'au vertige, jusqu'à l'estase Comme chacun des animaux et des hommes, la variété du monde m'entoure Je sais que je ne pourrai jamais l'épuiser, ni moi, ni personne d'autre Qui sommes locataires rapides, accidentels, quasi excédentaires Je me promène sans fin dans la forêt, la plaine ou dans le désert foisonnant Dont l'inventaire n'est pas moins vertigineux Devant les polyèdres insolites de l'agate, je m'imagine que la situation se trouve inversée La luxuriance est située à l'intérieur Dans une sorte de cellule aux dimensions modestes Enfermée en une cachette spontanément procurée par la nature Et dont l'étrange géométrie sans corrélation participe à la fois du calcul et du caprice Pour un peu, je me sentirais aussi puissant que tout à l'heure perdu, désemparé Voici que je contemple à mon gré et manipule comme je veux Une parcelle captive, miniaturisée, presque le modèle réduit de l'immensité de l'univers Ils me rappellent sans relâche mon insignifiance, ma précarité Voici des mois qu'avant d'entreprendre, de décrire ces polyèdres, je subis leur fascination Depuis que je connais leur existence, je n'ai pu résister à en acquérir toujours davantage L'appartement en est parsemé, il est peu de moments où je n'arrête sur eux mon regard Ils sont presque tous sciés par le milieu En sorte que je puisse apercevoir d'un même coup d'œil Leur pauvreté ostensible et leur opulence cachée J'y distingue l'ambition commune de la science et de la poésie Une démarche à la fois rigoureuse pour l'intelligence et pour la rêverie inépuisable Inépuisable Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je crois que c'est la même chose que pour tout le monde Ce sont des pierres, ce sont des cailloux Ce sont des cailloux et moi je vois surtout leur qualité C'est-à-dire que ça ne bouge pas et ça ne s'émeut pas C'est leur impassibilité qui me frappe surtout Mais je ne l'ai pas au début Au début ce qui m'a frappé c'est leur ressemblance avec les papillons Parce que j'ai commencé à m'intéresser à cela à cause de la peinture tachiste La peinture tachiste m'a obligé pour ainsi dire à chercher dans la nature ce qui peut y correspondre Et les ailes de papillon sont pour ainsi dire éminemment tachistes On ne s'en aperçoit pas parce qu'on les voit toujours par deux ou par quatre C'est-à-dire on est plus intéressé par la symétrie que par le modèle d'une aile isolée Mais si on isole une aile isolée on est très frappé par les motifs Par les motifs de l'aile et par l'extraordinaire liberté et même l'extraordinaire indiscipline Dont ils font preuve Et j'ai été intéressé par un phénomène sur les ailes de papillon Ce sont les morphos du Brésil et qui ont une lumière basculante C'est-à-dire quand on les regarde sur une certaine incidence de lumière elles sont grises Et puis si l'inflexion change Si le point de chute, l'angle de réfraction change L'aile devient bleue électrique Ça s'explique parce que la teinte n'est pas chimique Elle n'est pas due à un pigment de l'aile Elle est due à la réfraction de la lumière sur les petites écailles qui agissent comme autant de petits cristaux C'est-à-dire c'est une couleur optique Et j'ai trouvé en passant devant un magasin de pierres Je ne m'intéressais pas aux pierres à ce moment-là J'ai trouvé une pierre qui a exactement la même propriété Qui est la labradorite Et qui aussi change de couleur C'est-à-dire passe du gris terne au bleu intense Par une simple inclinaison différente de la pierre Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Mon goût était esthétique. Et je cherchais, et j'ai continué à chercher de plus en plus, les formes primitives, aussi bien dans les ailes de papillon que dans les agathres, ce que j'ai appelé plus tard l'écriture des pierres. C'était les formes constitutives, enfin les premières formes, celles qui expliquaient que l'homme, au fond, soit attiré par certaines formes plutôt que par d'autres. ... 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 Je n'y crois pas. Simplement, je n'y crois pas, je n'y pense jamais. Et j'espère que je... Je sais qu'elle est inévitable, bien sûr, mais j'espère qu'elle me prendra sans que je m'en aperçoive. J'ai beaucoup plus peur de la souffrance ou de la vieillesse, de la mort jamais. Mais ça viendra. Mais j'aimerais que ça ne vienne jamais. C'est-à-dire que je sois toujours comme un enfant. Les enfants ne pensent pas à la mort des animaux. Je suis un peu comme eux. Non, je ne crois pas à une vie éternelle. Peut-être à une existence éternelle. L'existence d'une totalité, bien entendu. Si par vie éternelle, vous pensez à une existence individuelle, à une conscience qui survivrait à la mort, ça n'a pas de sens pour moi. Mais je ne suis absolument incapable d'imaginer un moment où il n'y aurait rien eu, et un moment où il n'y aura rien. Il y aura toujours une matière. Je suis profondément matérialiste. Et même dans le récit ou la confession dans lequel je me suis déguisé en chinois, dans Pierre, j'imagine même une sorte de mystique matérialiste qui serait une espèce de contemplation de l'objet jusqu'à y disparaître, et où on serait délivré de la conscience et de l'émotion. C'est peut-être pour cela que je me suis tellement intéressé aux pierres, parce que les pierres représentent cette absence de péripétie où je vois la ronçon de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Est-ce que les pierres ne perdent pas leur éclat, leur couleur ? Certains, oui, effectivement. Ceux qui réagissent avec notamment l'oxygène de l'air, notamment je pense à des sulfures comme la pyrite, effectivement peuvent perdre leur éclat. D'autres peuvent perdre un peu de leur couleur lorsqu'ils sont exposés à la lumière. Par chance, pour les minéraux de Roger Caillois, la sélection d'Origent Chouvenel était parfaite. Ils tiennent tous très bien et ils sont magnifiquement bien conservés. Pourquoi à certains moments les pierres, on dirait qu'il y a un noyau au milieu qui se répand comme une espèce d'onde. À certains moments c'est circulaire, donc sphérique, et à d'autres moments c'est enguleux. Qu'est-ce qui fait que ça se construise comme ça ? Venez nous rejoindre au muséum, faire des recherches, parce qu'on n'en sait strictement rien. Bon, il y a plusieurs types d'explications aussi, j'exagère un peu. Mais bon, c'est vrai que pour une agate qui se forme dans un odule qui est circulaire, donc on aura plutôt tendance à voir des choses circulaires. Là où il y a le grand génie de Roger Caillois, associé à celui d'Henri Jean, c'est d'arriver à nous extraire certaines de ces pierres qui montrent des choses étonnantes, comme l'œil bleu où il y a un magnifique triangle qui était une forme complètement hyper symbolique chez Roger Caillois, il en a écrit de très longs chapitres. Donc sa détection, sa mise en valeur était essentielle. Et après elle pose le problème, oui, mais comment ça se forme, effectivement ? Donc je vais vous faire une réponse de Normand, peut-être Barak, oui, peut-être Barak, non ? On ne sait pas, c'est à chaque fois les aléas de la nature qui ont fait qu'elle est d'une prodigieuse créativité et à chaque fois, c'est de grandes énigmes. Alors moi je fais plutôt comme Roger, enfin j'essaye de suivre modestement Roger en essayant de m'émerveiller et là je deviens très peu cartésien. Je voudrais vous poser une question toute pratique. Je crois que la galerie de minéralogie est actuellement fermée. il est prévu de la rouvrir. Est-ce que vous avez également pensé à exposer séparément la collection de Caillois ? Ou bien est-ce qu'elle sera intégrée à le panel d'images et de minéraux que vous exposerez ? Merci vivement de poser la question, ce qui me permettra de dire certaines choses. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement le 19 novembre plus précisément, le 19 décembre, juste avant Noël, une partie de la galerie de minéralogie va enfin réouvrir avec une nouvelle scénographie et on s'est battu pour qu'effectivement il y ait une présentation des minéraux de Caillois. Donc après quelques discussions, nous y sommes arrivés et il y aura effectivement, comme vous le dites très justement, une vitrine séparée dans l'entrée où il y aura une quinzaine, vingtaine d'échantillons de la collection Caillois sur les 200, tu me contradiras peut-être ? 200 en région, oui merci. Donc sur les 200 de la collection, de la Dation Caillois réalisée entre 88 et 89. Et il y aura d'autres échantillons qui ont été choisis pour le restant de l'exposition. Donc il y aura un petit parcours initiatique, je dirais, pour les amateurs de Caillois. Donc après avoir vu la première vitrine où seront rassemblées un certain nombre de pièces majeures, il y aura une petite course au trésor, entre guillemets, dans le restant de l'exposition pour voir les autres pierres qui ont été diluées. Je tiens à dire que ce n'était pas mon idée et que j'aurais aimé que tout reste parfaitement cohérent. Mais en tout cas, ça sera une petite recherche, ça sera un petit jeu qu'on pourra faire. Je pense que ça sera marqué sur les étiquettes. Donc on pourra les retrouver. J'aurais voulu savoir quels étaient les rapports concrets de Roger Caillois avec ces pierres ? Comment elles étaient exposées ? Est-ce qu'il les sortait ? Est-ce qu'elles étaient exposées ? Alors là, ça serait plutôt à Henri-Jean Chumnel d'en parler parce que moi, j'ai eu le bonheur de lire assez tôt Roger Caillois, mais pas de le connaître, hélas. Simplement, ce que je peux dire, c'est que j'ai montré pour l'Agathe blessée, j'ai tenu à montrer justement une photo de Roger Caillois plusieurs même dans ses environnements, notamment à son fameux bureau, et notamment sur la commode derrière le bureau dont la Dacian disait qu'il y avait... l'Agathe blessée était là et c'est ce qui m'a mis originalement sur les traces de cette Agathe qu'on n'arrivait pas trop à retrouver. Et donc, puis qu'on a retrouvée, donc tout va bien. Et donc, voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Je pense qu'il faudrait passer la parole à Henri-Jean qui, lui, a eu la chance de visiter dans les... juste avant la Dacian, sa veuve Aléna et peut-être que je suis sûr qu'il va nous dire des tas de choses qui vont répondre bien mieux à la question. Et à qui nous devons l'entrée de la collection Caillois au muséum ? Absolument. Voilà. J'étais jeune minéralogiste, je sortais de la guerre d'Algérie et un ami commun entre Roger et Aline Caillois. Roger Caillois dirigeait la revue Diogène et puis sa femme était directeur du département cinéma à l'UNESCO. Donc, ma première visite chez les Caillois remonte en 1963. Alors, de 1963 à 1978, les Caillois me demandaient de venir pour voir de temps en temps leurs dernières acquisitions parce que mon laboratoire du Bureau de recherche géologique minière et du Service géologique national était à moins de 500 mètres de l'avenue Charles-Floquet où habitait Roger et Aléna Caillois. Alors, j'ai la chance d'avoir conservé un certain nombre de lettres manuscrites des Caillois, surtout Roger, et qui me demandaient « Je vais aller en Iran. Qu'est-ce que vous pensez que je dois rechercher, ramener ? » La même chose pour la Sicile, l'Amérique du Sud. Bref. Alors, de cette correspondance qui a duré 14 ans, je me suis permis de lui demander un certain nombre de textes pour notre revue de gemmologie de l'Association française de gemmologie où Caillois a donné de magnifiques textes et une fois, il m'a envoyé un dessin en m'écrivant « Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux passer une photo ? » On est allé faire la photo et j'ai dû publier ça. C'était quand, Eric ? C'était en 66 ou 67 ? Voilà, oui. Alors, je note que pour les deux premières expositions qu'on a faites après mon arrivée au muséum en fin 72, j'ai demandé à Roger Caillois de m'écrire la préface pour le Salon des Minéraux où il avait prêté deux ou trois pierres qu'on a exposées dans la grande salle à colonne où, à présent, les 200 vitrines sont vides, hélas, et on attend un peu des crédits pour pouvoir rénover tout cela. Ensuite, je lui ai demandé d'écrire la préface pour le pierre précieuse du monde entier qui a été inaugurée par Mme Giscard d'Estaing et là, on a montré, il y a toutes ces dames, Premières Dames de France, etc., comment ont taillé les pierres précieuses. On avait fait venir, je crois que c'est toi qui nous avais fait avoir l'atelier de taille, diamantaire et lapidaire et on a montré, on a montré les différentes phases de la taille d'une pierre fine, d'une pierre précieuse et d'un diamant. C'est tout à fait différent. Alors, Cailloua m'avait demandé une chose qui m'a beaucoup surpris et qui me faisait peur, de relire un livre qu'il en épreuve pour voir s'il n'avait pas fait, commis quelques erreurs. Alors, vous pensez, moi, jeune homme, et puis en face de moi un écrivain aussi considérable comme Cailloua, oh, j'ai bien dû faire quelques remarques, mais enfin, il en est résulté qu'il m'a présenté quelques années plus tard un autre livre à l'état des preuves, voilà, je crois que c'était celui publié chez Skira. Alors, ensuite, ensuite, le voilà qui se présente dans le fauteuil de Carcopino à l'Académie française et demande ah, je voudrais que vous me conseilliez un joaillier parce que je veux une épée tout à fait originale. Alors, bon, j'ai demandé à une collègue qui représentait avec moi la France dans les congrès internationaux de gemmologie, c'est-à-dire l'étude scientifique des pierres précieuses, madame Dina Level. Et Dina Level a dit oh, j'ai eu un ancien élève qui fera ça très bien, c'est Jean Vendôme. Alors, on est allé voir Jean Vendôme, on lui a demandé de faire des projets et alors, je vois Cailloua qui examine les projets et il dit moi je veux cette poignée-là et cette lame. Alors, consternation de ce pauvre Jean Vendôme puisqu'il fallait qu'il réfléchisse à une nouvelle fabrication parce que dans la lame qui était flexible était encastrée un vitrail de pierres précieuses. Bon, alors voilà, on a fait une souscription par les membres diamantaires lapidaires de l'association française de gemmologie. Donc, Cailloua était membre d'honneur et il y a eu des gens comme Marcel Arland, le prix Nobel Miguel Asturias et toute une flopée comme Vladimir Dormesson et moi je représentais la souscription des amis de la minéralogie et surtout des membres de l'association française de gemmologie. on lui a remis cette épée dans les salons de Gallimard. Alors ensuite, bon, il y a eu la... Oui, il nous avait prêté quand même quelques pierres de sa collection mais très peu et après son décès qui était survenu très rapidement, je l'avais encore vu en 78 à la bourse de minéralogie et je ne me doutais pas que quelques heures après il partirait d'un accident vasculaire foudroyant. C'est ce qu'il a voulu d'ailleurs de ne pas souffrir et de partir comme ça. C'était l'hiver 78. Un petit mot, c'est un peu dur, un petit mot parce que c'est plein de pierres. Les pierres, je les ai rencontrées assez loin. J'étais en train de faire un livre sur Mars et puis de mars, on passe aussi aux minéraux. Un jour, je me croise Anne-Rossel-Versiné avec qui j'échange quelques rencontres faites lors de voyages à l'étranger et très vite on parle de cette collection étonnante qui me titillait parce que j'avais ce regard sur Mars. Donc, est-ce qu'il y avait des échos entre la Terre et Mars ? Des choses comme ça. Tout ça était un peu lointain mais c'est comme ça que je suis arrivé à la collection. Très vite, j'ai échangé avec François Farge sur quoi faire avec une telle collection, comment choisir, comment aborder les textes, comment suivre les textes, comment retrouver la collection même. Tout à l'heure, la question était posée, comment Kaïwa vivaient avec ces pierres ? Je ne sais pas mais moi, j'ai vécu avec ces pierres finalement pendant deux ans, trois ans au travers de François. C'est-à-dire que non seulement on les a prises en photo mais on est allé les regarder pour voir sous quelle forme et quelle lumière on allait les éclairer. Une pierre, finalement, ce qui est étonnant c'est qu'elle a une quantité de points de vue possibles et une quantité de lumière, de couleurs possibles. Les photos sont terribles à faire parce que finalement elles ne proposent qu'une solution. Alors que la pierre elle est en trois dimensions et parfois encore plus parce qu'elle porte des images, des lumières résiduelles, elle porte des transparences, elle porte une quantité de reflets. Donc les prises de vue ont été très difficiles. La correction de la gravure pour traduire ce choix dans le livre a été encore plus difficile. Les explications que j'ai pu poser à Jean-Carlos sur pourquoi ceci, pourquoi cela, celle que vous posiez tout à l'heure, comment ça s'est fait, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est triangulaire, pourquoi cette cristallisation, pourquoi... Elle vous amène dans le temps et c'est ce qui m'a fasciné. Je me suis toujours dit qu'au travers ce que j'avais pu lire de Caillouard et quand il était déjà proche des surréalistes, cette espèce d'approche de l'art et de l'humanité, je la retrouvais dans ces questionnements que j'avais un peu enfant. Vous, monsieur, vous le disiez tout à l'heure, j'ai la chance de pouvoir m'occuper d'enfant et finalement, j'avais ces questionnements vraiment simplistes, totalement, enfin, d'ignard. Enfin, j'ai avancé dans cet ouvrage comme un enfant, je crois aussi, et comme un plasticien. Et c'est ce point de vue plastique que j'ai retenu, difficile, des choix probablement contestables par moment. J'ai regretté de ne pas mettre dans le livre encore plus de pierres. La collection, c'est plus que 250, c'est presque 900 pierres, je me trompe. Non, 200. 200, pardon. Donc, le choix était vraiment difficile. Voilà, c'est tout ce que je pourrais en dire aujourd'hui, mais toi aussi, Jean-Carlo, tu pourrais peut-être dire deux, trois mots sur notre collaboration. Notre collaboration était assez sympathique. Je suis très, très content d'avoir participé à cette aventure. Et notamment, mon rôle a été celui d'écrire quelques pages supplémentaires, quelques explications sur comment les agates puissent se former, comment les agates dites paradoxales, surtout. Je pense que la réponse que les messieurs ont posée tout à l'heure, il va sûrement la retrouver dans ses glossaires. et mes paroles étaient sûrement mes écrits moins poétiques de ces dérogés caillois, un peu plus scientifiques. Et j'espère d'avoir donné mon grain de sel à cette aventure pour faire ainsi que le public et les lecteurs puissent comprendre davantage. C'est une aventure qu'on a dû achever, finalement. C'est ça qui est difficile dans un livre, c'est d'où la longueur. Vous savez, parfois, il faut le finir. Mais les pierres, je vous amène vraiment à les regarder le plus vite possible parce que, et je reviens à la question, comment vivait-il avec ces pierres ? Moi, je ne m'en suis jamais lassé. Et j'ai une frustration terrible, c'est qu'elle soit au muséum et pas dans mon salon. Donc, bon, après, c'est difficile de venir au muséum, de rentrer, les caisses, etc. Donc, bon, voilà, c'est un peu la difficulté et la frustration de cette situation. Enfin, c'était un grand plaisir et je vous encourage tous à lire les textes de Roger Caillois et à regarder ces pierres infiniment et indéfiniment. Voilà. Merci à vous.